Mélania Trump sort une nouvelle fois le grand jeu Mais cette fois, si est-il pour aller voter ? Comme de nombreux citoyens américains, la first lady s'est rendue aux urnes pour élire le 46e président des États-Unis mardi 3 novembre, et ce, dans un état très pro-Trump, la Floride En effet, si est-il à Palm Beach que l'épouse de Donald Trump a voté, elle qui connaît bien cette ville pour y séjourner régulièrement avec sa famille, notamment en raison des nombreux établissements que le milliardaire possède Et pour l'occasion, Mélania Trump avait sorti de son dressing une tenue très luxueuse Tandis que pendant 4 ans elle a enchaîné les looks signés des plus grands créateurs de mode, et ce parfois à des prix exorbitants, la first lady n'allait pas changer de façon de faire, même si le mandat de son mari touche à sa fin Et pour aller voter avec Chic, elle avait misé sur une robe Gucci blanche imprimée de chêne, qui coûte pas moins de 4 500 dollars, soit plus de 3 860 euros Jugée sur des talons louboutins en cuir nude, Mélania Trump avait aussi dégainé de larges lunettes de soleil et un sac Kelly de Hermès à 17 000 dollars Toutefois, elle avait zappé un accessoire de taille, son masque de protection, tandis que la pandémie de Covid-19 fait de nombreux morts chaque jour aux États-Unis Mélania Trump impliquée pour la réélection de son mari impliquée dans la campagne de Donald Trump pour qui elle a pris la parole de nombreuses fois lors de meetings Mélania Trump a durant son apparition au bureau de vote de Palm Beach, pourquoi elle avait décidé de se déplacer le jour de l'élection le 3 novembre, et non de voter de façon anticipée comme son époux l'a fait Et bien si est-il le jour de l'élection, donc je voulais venir voter ici le jour de l'élection, a-t-elle expliqué, avant de remercier les journalistes Une façon d'attirer les votants récacitrants aux urnes et ainsi apporter plus de voix à Donald Trump, résultat dans les urnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501